allez bonjour à toutes et à tous un grand direct depuis le village de l'écho nous sommes en haute morienne à l'écho exactement le village de l'écho ce magnifique village de l'écho regardez s'il est superbe on est à 2000 mètres d'altitude il fait une vingtaine de degrés donc c'est très très bon et c'est aujourd'hui l'arrivée de la route de l'atome ici à l'écho alors on va descendre un peu à leur rencontre allez donc on est au bout du village ici ils viennent depuis le village de bonne balle sur arc et ils ont donc ils viennent terminer ici pour un pique nique un grand pique nique organisé alors je vais descendre un peu à leur rencontre c'est pas trop essoufflé le temps est magnifique alors on a alain qui nous dit bonjour à toutes et à tous on a un bonjour du liban bon jour à tous et je descends donc je vais à la rencontre on a les premiers qui arrivent c'est un peu que le tour de france arrive un peu échelonné dans les étapes de montagne on est ici donc à 2000 mètres d'altitude alors on a qui est ce qui nous dit on a un bonjour à tout à tous à la julian qui est à notre dame de belcombe voilà notre ami mec et on va la rencontre on va aller voir celui qui organise cette journée qui organise donc là cette fête des gens de l'alpe et il est alors là c'est donc la roue des tomes qui arrivent ils sont partis à pied ce matin malgré la chaleur malgré le soleil plutôt et ils n'ont pas l'air trop essoufflé bonjour à tous bonjour à tous ben oui on va aller essayer d'attraper laurent laurent doit être par ici on m'a dit où est ce qu'il est le bonjour il est plus en bas laurent il est à la traîne on va aller le chercher voilà donc toutes ces ces mules qui sont qui ont grimpé à bravo à tous ces gens quand même d'avoir fait le chemin c'est super bonjour à tous c'était pas trop difficile habitué j'ai l'impression à ils sont juste un peu ce qui reste bon là c'est de la parade avant d'accord c'est des durs les savoyards il n'y a pas de problème allez-y merci beaucoup super merci à tous allez regardez un petit peu donc toutes ces mules elles sont chargées bonjour sont chargées à combien les mules à quel poids sur une mule à peu près c'est pas grand chose c'est juste pour la décoration à l'équation il a pas de paille derrière c'est pas trop lourd on a une autre truc de l'ordre des caisses mais pour eux non c'est pas trop de poids non bon on va chercher 150 c'est pas mal alors allez on va descendre un petit peu puisque laurent est plus bas donc on est en direct on est au village de l'écho bonjour à tous et à toute la place village on est en direct depuis le village de l'écho donc on a 2000 mètres d'altitude avec un temps magnifique regardez le ciel est bleu voilà regardez un petit peu ce temps au mieux des montagnes l'endroit est magnifique alors ce village de l'écho bien sûr est très très connu les célèbres surtout puisque c'est là qu'a été tourné le film cette fameuse feuilleton de la télévision de bel et sébastien tout le monde se souvient plutôt les gens de mon âge allez on descend un petit peu une école qui est ici maintenant qui avec des enfants courageux et ils ont fait tout le chemin bravo pour les enfants on en direct sur la place du village bonjour et là on a un personnage bonjour à tous et on a un personnage qui va peut-être nous chanter trois notes voilà là on est avec rémi rémi donc la route des tomes bonjour rémi ça va bien impeccable et nous qu'est ce qu'il vaut mieux vu le soleil le temps magnifique il n'a même la mule elle ne veut pas s'arrêter la mule elle pousse les gosses elle pousse les gosses bon c'est très bien allez on va descendre encore un petit peu on m'a dit que laurent serait plus bas leur essayer de trouver laurent et de remonter avec lui qui nous donne quand même ses impressions beaucoup de monde que l'on connaît ici à la place du village bonjour ça va oui les câbles allez on va descendre un tout petit peu alors laurent il est ouf où est-ce qu'on va voir laurent il a pris du retard laurent est ce qu'ils sont restés un peu trop longtemps sur le dame alors on a du monde on a françoise qui dit bonjour de franche-comté bonjour aussi de tourner en belgique c'est sophie nana c'est très beau galin julien école bus scolaire c'est un peu ça ah d'accord du monde qui arrive ici à faire des gens que l'on connaît bien ici regardez alors ça ce sont les musiciens on les verra tout à l'heure à l'oeuvre bien sûr il reste encore du souffle là pour jouer c'est bon allez bonjour à tous est ce que laurent est loin encore quelqu'un bonjour quelqu'un peut me parler ce que laurent est un peu il est très loin laurent non il est dans le groupe là je vais l'appeler allez on y va merci beaucoup en tout cas c'est magique cette sortie j'imagine à plus le décor est super on est à ta place du village bonjour tous en direct alors on va aller c'est gentil j'aurais siens de venir nous voir alors c'est super c'est un cloud j'ai mes amis sont à près juste à côté c'est superbe voilà c'est ça tout ailleurs aussi et on va aller voir on va aller voir notre personnage que l'on attend alors laurent ils ont fait porter toutes les bouteilles on va l'arrêter quand même deux minutes laurent allez bonjour laurent bonjour ça va me reposer alors cette grimpée oui bah c'est une journée de partage on on est content il fait beau tout le monde a le sourire rien de mieux c'est une journée de bonheur alors c'est le dernier jour aujourd'hui de la route de l'atome voilà c'est pas la route de l'atome c'est les gens de l'alpe alors là c'est la fête des gens de l'alpe voilà c'est pas là c'est pas la route de l'atome alors le à l'origine la fête était c'est les gens de l'alpe et puis j'avais invité des gens de la route des tomes la première année ils sont venus sans leur mule et puis ils ont trouvé qu'à juste titre que les sacs à dos étaient un peu lourds et donc après on a pris les mules non ça fait partie des traditions voilà on va dire ça comme ça et au début ils sont venus avec deux maintenant ils viennent avec six et c'est toujours un bonheur on partage voilà je pense que tout le monde est au même niveau c'est parfait voilà et puis tout le monde a le sourire tout le monde prend plaisir à se promener voilà c'est vrai c'est vrai on a des amis suisses qui viennent d'ailleurs voilà qui n'hésite pas à porter leur corps des alpes voilà et on a des amis italiens aussi qui sont là bon notre ami Alessio a eu un petit problème de santé il sera pas là avec ça si mais ça va l'année prochaine et ce sera avec grand plaisir alors Laurent je vous propose de monter on va monter tous les deux on est dernier cette fois pratiquement mais ça fait rien on monte tranquillement il faut monter doucement la montagne oui oui alors ça ça va faire sourire Philippe mais il y a un ami à Philippe que tu connais très bien Philippe de Paris qui nous a dit il n'y a pas longtemps la montagne n'a peur que d'une chose c'est des hommes qui marchent lentement est-ce que c'est vrai des hommes qui marchent lentement la montagne en a peur parce qu'ils arriveront au sommet ils arriveront à la vaincre c'est un peu ça oui tout à fait c'est un monsieur qui nous a dit ça c'est un proverbe chinois je pense pas moi je pense que je dirais pas qu'elle en a peur je dirais que elle est à égalité avec ces gens là voilà mais c'est jamais gagné quand même c'est jamais gagné non parce que il y a des choses qui peuvent arriver à n'importe quel moment en montagne on est moins fort qu'elle il faut reconnaître même si on l'a gravie Laurent on s'arrête au seconde à l'ombre un petit peu oui il n'y a pas de soucis alors depuis combien de temps elle existe alors c'est ancestral est-ce que ça a été discuté non il y a une dizaine d'années bon d'abord le site est merveilleux l'endroit est merveilleux et on se retrouvait avec quelques copains dont des accordionistes Julien il y avait comme chanteur à l'époque il pouvait pas dire que son accordioniste c'était Jeannot Christinaz qui a fait partie jusqu'à il y a quelques années malheureusement de notre équipé et on s'éunissait pour chanter passer une journée en montagne ensemble et puis il y a beaucoup de gens qui voulaient nous rejoindre et l'idée c'est de dire quand on a des choses qui sont agréables la tentation, la mauvaise tentation ça c'est de les garder pour soi et d'en faire un petit jardin secret et la deuxième je pense que c'est la meilleure formule c'est de partager parce que on est sur terre c'est pas pour emmerder les autres au contraire pardon c'est pas pour embêter les autres c'est pour leur faire connaître tout ce qui est beau partager et puis qu'ils aient des bons souvenirs et puis du coup ça nous en laisse aussi et puis là apparemment il y a beaucoup de monde en gros c'est le pique-nique oui alors là on va se réunir autour de la chapelle de l'écho c'est pas pour prier pour prier il y a le vin de maître on a du vin pour l'apéro et donc on a pris du vin parce que il y a des vaches, des moutons et ils pissent dans les ruisseaux on est obligé de prendre du vin au moins on est sûrs d'où il vient et voilà et donc on va pique-niquer tous ensemble là-bas et puis bien sûr on va en chanter une ou deux comme d'habitude après on fera un petit bout de sieste et puis on va redescendre sur Bonneval et ce soir on se réunit à la salle des fêtes qui nous a été gracieusement prêtée par la mairie de Bonneval par Marcus, le maire de Bonneval et son équipe bien sûr et donc on va faire la fête encore jusqu'à minuit et puis demain matin on se dira au revoir et puis on se dira à l'année prochaine à l'année prochaine alors Laurent je vous propose on va monter parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde là-haut alors je ne sais pas s'ils attendent de l'organisateur peut-être c'est peut-être ils ont les bouteilles il n'y a pas d'organisateur c'est tout le monde je pense que c'est tout le monde chaque participant est important et c'est un maillon de la chaîne qui est important alors j'ai Geneviève qui dit bonjour monsieur blanc alors j'ai beaucoup beaucoup de messages je ne vais pas tous les lire je ne sais pas monsieur blanc c'est Laurent alors c'est Laurent on va dire c'est Geneviève qui dit ça Geneviève donc c'est Laurent pour tout le monde voilà et alors on entend déjà de la musique c'est le corps des chasses qui est le corps des alpes pardon j'inverse toujours alors ce village quand même il est mythique quelque part c'était quand même un feuilleton que toute la France a connu oui alors le village de avant on est dans le hameau de l'écho ce hameau était habité jusqu'à quand j'avais 10 ans il était encore habité les gens qui passaient l'hiver là à la fin il n'y avait plus qu'une seule personne et mais sinon c'est un village qui avait une âme mais les gens qui habitaient ici ils émigraient en Italie ils passaient par le col de Seine ils allaient ils allaient travailler en Italie et ils revenaient voilà donc ils ne passaient même pas par Bonneval directement voilà et ils vivaient en autarcie là il y avait ils avaient des troupeaux enfin des troupeaux une ou deux vaches une ou deux chèvres et ils avaient leur orge et le fègle on voit encore les champs qui étaient cultivés à l'époque voilà alors on va on va rester deux minutes le temps de passer vers le corps des Alpes et puis on continuera donc là-haut vers l'église à Chapelle alors ça c'est notre ami Tony c'est notre ami notre ami Tony qui fait partie de l'équipe des corps des Alpes et des yodlers aussi c'est un double actif c'est ça comment on dit voilà il pratique toutes les disciplines et il est très sportif parce qu'il monte en vitesse il joue il nous rattrape et voilà il vient du Suisse et je pense qu'ils vont nous faire un yodel tout à l'heure ils sont venus avec toute l'équipe il y a il y a Albert et Albert tiens Ernest qu'on salue qui n'a pas pu venir qui a des petits problèmes de santé et puis il y a Brény et Chantal je crois non et il y a une Christelle Christelle voilà alors allez il va nous faire un yodel tout à l'heure allez on va tous et bien on va rejoindre il y a déjà du monde à la chapelle c'est marrant ça attire plus de monde d'un pique-nique qu'une messe c'est assez étonnant non ? oui là il y a quand même une chose importante il y a quelques années en arrière l'institutrice de Bonneval de l'école elle m'avait téléphoné pour me dire est-ce que vous seriez d'accord si les enfants de l'école participaient alors je dis non seulement je suis d'accord mais je pense que c'est une très très bonne chose et je les remercie de nous avoir proposé ça et depuis les enfants de l'école viennent parce que les enfants de l'école c'est la relève et ils apprennent les chansons nos chansons que nous on a appris nos anciens bien sûr et c'est une façon de maintenir les traditions et j'en suis très très heureux oui surtout que c'est souvent beaucoup d'associations aujourd'hui de communes disent que c'est beaucoup les anciens qui font ce genre de oui alors et de moins en moins de jeunes c'est bien d'attirer les jeunes aujourd'hui oui alors d'abord quand c'est les jeunes qui pratiquent c'est pas artificiel c'est naturel on connait tous la franchise des enfants et quand ils viennent chanter c'est sincère et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où on essaye de garder les traditions mais à travers un petit peu un truc artificiel un touriste ici c'est pas le cas c'est de l'authentique c'est authentique comme ces pierres comme les maisons l'endroit et en plus on a un ciel formidable aujourd'hui beaucoup de chance quand même il y a même un ruisseau qui alimentait le village finalement oui oui à l'époque il n'y avait pas de courante donc les gens l'hiver sortaient prendre de l'eau avec des sots pour les stocker à l'intérieur les jours de tempête ils avaient des bassins pour stocker pour stocker l'eau pour quelques jours parce que souvent il y a des tempêtes pendant 2-3 jours qui empêchait les gens de sortir voilà et c'était pareil pour Bonneval d'ailleurs à Bonneval aussi il fallait à Bonneval quand j'étais jusqu'à à l'âge de 10 ans 10 ans à Bonneval il n'y avait pas de courante je me rappelle quand ils ont mis le courant avant on allait chercher l'eau à l'arc qui passait d'ailleurs au vieux pont c'est pour ça qu'on appelle ça le vieux pont il y a des ponts magnifiques en plus à le montant ici sur l'arc oui oui je pense qu'on a la chance d'avoir un site qui a été bien conservé qui est magnifique c'est ça aussi qui attire les gens voilà ah oui l'authentique ici oui oui alors on arrive là où a lieu le fameux pique-nique organisé chacun amène son casse-côte voilà c'est encore un moment de partage voilà chacun amène un petit peu à voir en général on manque de rien mais on en ramène mais il vaut mieux ça que de ne pas en avoir tout à fait voilà bon bah écoutez Laurent je vais mettre un terme à ce petit direct on revient tout à l'heure évidemment oui on vous remercie beaucoup il n'y a pas de soucis chez moi pour toutes ces informations à tout à l'heure je salue bien toutes les toutes les personnes qui vous suivent voilà alors il y a Philippe qui nous suit il est un peu mieux aujourd'hui il aurait aimé être là malheureusement ça n'a pas pu se faire j'espère qu'il va bien il va mieux aujourd'hui et puis à tout à l'heure à tout à l'heure merci à toutes et à tous alors je rappelle on est à Éco le village d'Éco au dessus de Bonneval-sur-Arc un très très beau coin un endroit magnifique avec un ciel et donc c'est la fête des gens et de l'Alpes aujourd'hui donc une tradition et toutes les années à la même époque on a cette fête voilà merci à tous ceux qui ont suivi merci beaucoup merci à tous